Bonjour, ça me fait plaisir de venir vous présenter les démarches sur l'état de la situation. En fait, comme Jérémy le disait, une vaste consultation sur la loi de la protection du territoire agricole. Alors, cette consultation-là, je vais vous présenter sa mise en contexte. Les objectifs de la consultation sont calendriers. On va aborder ensemble deux thématiques sur les trois et je vais conclure avec une démarche sur la consultation. Alors, la consultation a été lancée le 21 juin 2023. Vous voyez sur la photo, c'est une initiative par le ministre de l'Agriculture et la ministre des Affaires municipales et de la consultation, ainsi qu'il est accompagnée de M. Caron et de Mme Bissonnette. Puis, vous remarquez aussi les gens de l'UMQ et de la FQM qui sont présents dans le cadre de cette conférence de presse. Ici, je tenais à souligner ou à vous partager deux citations de notre président, M. Caron, afin de démontrer l'importance d'élever la protection de notre garde-manger au rang d'une véritable priorité nationale. Alors, c'est un message qu'il lançait à travers les communications. Puis, il partageait aussi en même temps qu'il faut faire attention pour éviter, pas éviter, mais pour s'assurer qu'il y ait un relâchement significatif sur la pression exercée depuis toujours sur la zone verte. En fait, on voit là qu'il y a quand même beaucoup de pression sur l'agriculture. Alors, il venait porter ce message. En parallèle à la consultation sur la loi de la protection du territoire agricole, le gouvernement a mis en place la politique nationale d'architecture et de l'aménagement du territoire, ainsi qu'une révision des eaux-gardes. Alors, plus en détail, concernant la PNAT, qui est la politique nationale d'architecture et de l'aménagement du territoire, en fait, sa vision, c'est de guider l'action collective en matière d'architecture et d'aménagement du territoire. Alors, le gouvernement a fait une vaste consultation tout au long de l'année 2021. Alors, quand il y a eu rencontré différents partenaires, le 6 juin 2022, il faisait le dévoilement de cette politique-là et de sa vision. Puis, en 2023, donc récemment, il a mis, dans le fond, il a dévoilé son plan de mise en œuvre avec son enveloppe budgétaire. Alors, c'est un élément avec lequel on suit aussi attentivement, compte tenu de son calendrier d'intervention. Vous voyez ici, je ne rentrerai pas dans le détail parce que c'est quand même assez complexe l'organigramme qui venait présenter tout ce travail-là de la politique puis vers où elle va influencer. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a quand même sept actions spécifiques qui touchent le territoire et les activités agricoles. Et il y en a une, entre autres, qui s'appelle « Consultation sur la protection et la mise en valeur du territoire agricole » que vous voyez apparaître dans le carré orange. Alors, de là, la consultation sur la loi de la protection du territoire agricole, on fait le lien avec cette politique-là. Comme je disais, en parallèle, il y a aussi toute la démarche de révision des ZOGAT, qu'on appelle les orientations gouvernementales en matière d'aménagement. Les ZOGAT, en fait, c'est composé d'une dizaine de sujets avec lesquels le ministère des Affaires municipales vient évaluer lorsqu'il y a la révision d'un schéma d'aménagement. Donc, les MRC doivent respecter le contenu des orientations et les objectifs qui sont à travers ça. Puis, c'est un exercice quand même assez complexe, mais le gouvernement, là, il souhaite les réviser, les ZOGAT, parce que la plupart ont été élaborés en 1994. Il y en a eu quelques-unes qui ont été un petit peu modifiées, mais légèrement. Alors, il tend vraiment, là, à les revoir. Alors, actuellement, il est en révision de… on va aller voir le nombre ZOGAT, là, mais son objectif pour cette révision-là, c'est de renforcer l'approche de partenariat… partenariale, pardon, et de mieux prendre en compte les particularités régionales, territoriales, évaluer l'atteinte des objectifs en ajoutant des indicateurs associés à chacun des ZOGAT, clarifier les objectifs et les attentes du gouvernement en considérant les enjeux actuels, parce que, dans le fond, ce que je vous disais, c'est que ça a été élaboré la plupart dans les années 1994. On est quand même quelques années plus tard. Alors, toute cette mise à jour-là est importante avec des nouveaux objectifs et mieux arrimer l'aménagement et le développement pour assurer la vitalité des territoires. Alors, c'est des belles intentions, mais comme organisation, il faut vraiment suivre toute cette démarche-là que le gouvernement est en train de faire actuellement. Alors, comme je vous disais, il y a neuf orientations gouvernementales. Il y en a trois qui n'ont pas de carré. Alors, ces trois-là, elles ne seront pas touchées. On parle de tout ce qui est le potentiel éolien, on parle de la forêt publique et du domaine de l'État, puis tout ce qui est cohabitation harmonieuse de l'activité minière. Alors, ces trois orientations-là sont quand même plus récentes, puis elles ne feront pas l'objet d'une mise à jour. Toutefois, les orientations qui sont de 1 à 6, c'est ceux-là actuellement qui sont en cours de révision. On parle dans les ZOGAT, bon, tout ce qui est renforcement et l'adaptation au changement climatique. On sait que c'est un enjeu important. Les écosystèmes et miser sur une gestion durable et intégrer des ressources en eau, donc tout le volet eau. L'aménagement du territoire avec le territoire agricole, qui est une autre orientation gouvernementale qui nous concerne davantage. La quatrième, elle porte sur la consolidation des milieux de vie existants avec les transports. C'est quand même ça aussi, quand même important, tout ce volet-là des transports, la mobilité durable. Alors, pour le gouvernement, il souhaite réviser, mais ça touche aussi la protection du territoire agricole parce que la mobilité se fait beaucoup en zone rurale. La cinquième, c'est mettre à profit les caractéristiques distinctives pour aménager les milieux de vie de qualité. Et la sixième, c'est concernant l'attractivité des territoires et le dynamisme des communautés. Je vais entrer plus dans la consultation qui nous concerne aujourd'hui, à laquelle on m'a demandé de vraiment venir faire un petit topo concernant cette consultation-là qui touche la loi de la protection du territoire agricole. Alors, comme je le disais précédemment, ça s'inscrit, cette révision-là, dans le cadre de la politique nationale d'architecture et de l'aménagement. L'objectif du gouvernement, c'est d'obtenir la collaboration de la population et des divers intervenants pour trouver des solutions et afin de favoriser la mise en valeur du territoire et les activités. Alors, il faut se rappeler que cette loi-là a été adoptée en 78, puis il y a eu quelques modifications qui ont eu lieu au cours des 40-45 dernières années, mais il n'y a rien de majeur. Alors, cette fois-ci, il veut vraiment entreprendre une grande révision. Alors, pour ce faire, il a mis en place un questionnaire en ligne qui est ouvert à tous. Donc, tout citoyen ou comme producteur, vous pouvez aller compléter ce sondage-là. Il invite les partenaires à déposer des mémoires, à laquelle la Fédération régionale a déjà déposé un premier mémoire pour la thématique 1, que je vais aborder un peu plus loin. Et puis, il organise des webinaires auxquels M. Caron participe comme représentant de l'UNO. Il y a Mme Bissonnette aussi, ou sa vice-présidente, qui était au dernier webinaire. Alors, la consultation se divise en trois thématiques. Alors, la première qui est déjà terminée, le territoire agricole. La deuxième qui est en cours concernant les activités agricoles. Et la troisième thématique va arriver davantage en novembre-décembre concernant la propriété des terres agricoles. Alors, ici, on voit le calendrier, pas le calendrier, pardon, mais le cadre de réalisation de la démarche. Alors, vous voyez que c'est une initiative du ministère de l'Agriculture en collaboration avec le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Ils se sont associés avec un comité universitaire et un comité aussi interministériel, à laquelle on retrouve bien sûr le MAMH, le ministère des Ressources naturelles, le ministère de l'Environnement, la Financière agricole, la Commission de la protection du territoire et différents intervenants qui sont invités aussi à collaborer, dont l'UPA, on est présent, puis les unions municipales ou la Fédération québécoise et municipalité, entre autres. Le calendrier d'intervention. Alors, vous voyez ici la première thématique, comme je vous le disais, s'est déroulée du 21 juin au 16 août, vraiment en période estivale. Alors, on a travaillé très fort, compte tenu des différentes vacances dans le personnel, puis les travaux aussi auxquels vous faites au champ. Alors, tout a rimé pour obtenir les positions de l'organisation. Actuellement, le thème 2 devait être lancé le 28 septembre, puis finalement, ils ont déposé les documents le 2 octobre. Et même hier, ils en déposaient d'autres. Alors, vous voyez, là, ils ont lancé la thématique 2, mais on est encore en train de découvrir le dépôt de nouveaux documents. Puis, ils ne nous ont même pas annoncé la fin de l'évaluation de ce thème-là. Ils nous mettent entre 45 et 60 jours, mais on ne connaît pas encore quel sera le délai final pour répondre au sondage. Puis, par la suite, ils vont faire l'annonce de la thématique 3, soit en novembre ou décembre. Puis, elle va durer aussi cette période-là aussi de 45 à 60 jours. Alors, ici, on a un petit peu plus de détails. Ce qu'il faut voir, c'est qu'à la suite de l'étude des trois thématiques, ils vont faire un bilan de ces consultations-là pour l'hiver 2024, publier un rapport synthèse au printemps. Puis, ils veulent faire une grosse journée d'échange encore là en printemps-été. Et ce qu'ils souhaitent, c'est d'arriver avec une modification, une proposition, du moins une modification à la loi pour l'automne 2024. Mais encore là, ça reste théorique, mais c'est le calendrier qui est proposé actuellement. Alors, la thématique 1 qu'on a traité cet été, alors, elle portait sur l'adoption de la loi de la protection du territoire agricole et de sa délimitation, le portrait de la zone agricole et des terres agricoles, les enjeux influençant les possibilités d'utilisation des terres agricoles. Alors, ici, je tenais à vous sortir quelques statistiques pour mettre en valeur cette thématique-là. En fait, je voulais vous faire part, là, qu'au Québec actuellement, c'est 0,24 hectare par habitant de surface cultivable. Puis, quand on se compare avec le reste du Canada, c'est 1,52 hectare par habitant. Puis, on peut voir avec la Saskatchewan, là, qui est à 19,73. Alors, on n'en a pas beaucoup au Québec. Alors, toute l'importance de, justement, bien la protéger et la préserver, là, sur notre territoire. Alors, comme je vous disais, cette loi-là a été adoptée en 78, sans grandes modifications. Oui, il y en a eu en 2001, puis par la suite en 2017-2020. Mais vraiment, pour rien de majeur. Alors là, ils ont enclenché un processus, du moins une intention de faire une grande révision. La zone agricole, elle change aussi avec, elle a changé avec les années avec les demandes d'exclusion et d'inclusion depuis sa délimitation. Ici, entre 1990 et 2015, le Québec a perdu près de 97 000 hectares de superficie de terre agricole. En fait, étant donné qu'à certains endroits, il y a eu de l'abandon de la pratique agricole. Alors, c'est devenu des milieux forestiers, des milieux humides ou des espaces artificialisés. Puis, avec les demandes à portée collective, c'est l'article 59 pour ceux que ça peut peut-être plus leur indiquer quelque chose. Les demandes à portée collective, l'article 59, en fait, c'est l'insertion de résidences, soit en élo déstructuré ou dans les secteurs agroforestiers. Tout ça a permis au Québec d'identifier l'emplacement de près de 40 000 résidences qui pourraient s'implanter en zone agricole. Malheureusement, on ne connaît pas le nombre de résidences qui ont été construites depuis. Il n'y a pas de statistiques. En fait, les MRC n'ont pas répondu adéquatement à une des conditions qui est de déposer annuellement le nombre de maisons construites dans le cadre de cette négociation-là. Pour l'UPA, on a répondu avec le dépôt d'un mémoire au mois de juillet, même si la consultation se terminait le 16 août. On a influencé grandement la rédaction de mémoire aussi pour d'autres fédérations régionales. Puis, la Confédération a déposé son mémoire à la mi-août avec ses positions provinciales. Alors, vous pouvez consulter les différents mémoires de toute l'organisation. C'est disponible quand vous tapez « Consultation Québec ». Vous allez retrouver cette consultation-là. Rapidement, ici, le gouvernement a quand même sorti quelques statistiques suite au sondage qui était en ligne concernant la première thématique. Alors, en date du 16 août, il y avait 1024 personnes qui avaient répondu au sondage. La majorité, à 78 % qui ont répondu au sondage, habite le milieu rural. Puis, à 57 %, on venait de quatre principales régions, soit la Montérégie, Centre-du-Québec, Chaudière-Appalaches et l'Estrie. Les répondants considèrent que les terres agricoles de qualité ne sont pas assez protégées. L'implantation d'usages d'ondes agricoles devraient être plus contrôlées en zone agricole. Le reboisement des terres cultivées en zone agricole est préoccupant. Et puis, dans les sondages aussi, ce qui est ressent, c'est que les organisations suivantes ont un impact négatif sur la protection du territoire agricole. On parle de 13 % des répondants, autres ministères, eux autres, bien, ils seraient à 50 %, puis jusqu'à 67 % selon les organisations. Alors, vous voyez qu'il n'y a quand même pas beaucoup de monde qui ont répondu à première thématique, mais ça serait important, je vais vous en reparler à la fin, que tout le monde puisse compléter ce sondage-là pour influencer justement l'opinion du gouvernement qu'il peut avoir reçu, étant donné qu'il est en train d'évaluer la loi de la protection du territoire agricole. Dans le fascicule 1, toujours la thématique 1 qui portait là sur le territoire agricole, les faits saillants relatifs aux commentaires reçus, les gens ont vraiment, ils veulent davantage une meilleure protection du territoire agricole, des terres agricoles, accroître la flexibilité du régime, puis dans les autres propositions, là, ils disent de réformer le régime fiscal pour diminuer l'attrait à l'étalement urbain. C'est des éléments importants à souligner. Cette fois-ci, j'aborde la thématique 2, les activités agricoles, c'est la thématique qui est en cours. Elle a été lancée le 2 octobre, elle porte sur quatre sujets, les limitations du développement des activités agricoles, la nouvelle réalité environnementale et les activités agricoles, le développement et la pérennité des fermes hors zone agricole, puis le développement et la vitalité des communautés rurales. Alors, pour présenter ça, je ne vous en ferai pas une lecture exhaustive. Là, il y a un faticule d'environ 80 pages qui en parlent bien, mais rapidement, on dit que le Québec a connu un déclin important du nombre d'exploitations agricoles entre 61 et 2021. Bon, ça, je pense qu'on était conscient de ça, mais puis qu'il y a une diminution moins marquée des superficies agricoles. Par contre, la superficie moyenne par exploitation agricole a augmenté. Alors, puis comme on sait, on est conscient qu'il y a eu une plus grande spécialisation, un accroissement de la taille des moyennes et des grosses exploitations agricoles qui ont été identifiées. Concernant le morcellement des exploitations agricoles, la Commission a considéré en 2017 que certaines exploitations de spécialités œuvrant sur des petites superficies pourraient être évaluées sur un nouveau regard. Alors, en 2021, il a ajouté toute la question de diversité de modèles nécessitant des superficies variées. Puis, ce volet-là aussi avait fait l'objet d'une réflexion à l'interne qui nous avait amené à produire un feuillet explicatif sur le morcellement. Alors, pour les prochaines étapes associées à cette thématique-là, on vous invite à participer au sondage en ligne. Il y a 13 questions que vous répondez entre totalement d'accord et totalement en désaccord. Puis, après ça, il y a quelques questions pour compléter votre profil d'individus qui prenaient le temps de répondre au sondage. Comme fédération, on va analyser le fascicule 2 et faire des propositions en emmenant aussi les positions de l'organisation. Puis, on va continuer à suivre les consultations du gouvernement comme le webinaire qu'il va faire avec les différentes instances avec lesquelles ils travaillent. Alors, rapidement, les 13 questions, je voulais voir avec vous. Il y en a qui vont porter sur le rôle de la Commission de protection du territoire agricole. Il y en a qui portent sur le développement des activités agricoles dans les régions plus nordiques. Toute la question aussi des logements à des fins agricoles, entre autres pour les travailleurs étrangers temporaires. Mieux encadrer les nuisances. Ça peut être aussi, est-ce que les activités ne devraient pas être des contraintes? Le milieu municipal devrait-il être plus limité? L'adoption d'un plan de développement, tout ce qui est PDZA. Alors, comment chacun trouve important ces éléments-là? Dans les cinq autres questions, on parle aussi de tout l'aspect de favoriser davantage le développement des activités connexes à l'agriculture. On est-tu d'accord ou pas? Les différents modèles de mise en marché, la conservation, tout ce qui est restauration et création de milieux humides. On sait que c'est des sujets d'actualité. Alors, vous pouvez vraiment aller donner votre avis pour influencer le gouvernement avec vos perceptions. La thématique 3, malheureusement, je ne pourrais pas aller plus loin que vous présenter les quatre sujets qui vont être élaborés, étant donné que le gouvernement retient la documentation associée à chacune des thématiques. Alors, celle-là, quand la thématique 2 sera terminée, il va prendre quelques semaines, puis il va déposer et lancer un nouveau sondage pour la prochaine thématique. Alors, celle-là, c'est concernant la propriété des terres. Alors, il va documenter par des statistiques et différentes informations concernant la disponibilité des terres qui sont les propriétaires, le défi de l'accès des terres pour la relève agricole, l'achat des terres à des fins non agricoles. Alors, il va documenter ces points-là et, entre autres, l'achat de terres par des non-résidents, parce que vous savez que la Commission évalue quand même dans le cadre de la loi sur l'acquisition des territoires par des non-résidents, la possibilité que des gens qui n'habitent pas au Québec puissent en faire l'acquisition. Alors, il va vraiment documenter cette section-là. En conclusion, alors, la LPTA a permis quand même de conserver une base territoriale essentielle pour la pratique de l'agriculture. Malgré ça, on est tous conscients que la protection de ce garde-manger demeure fragile. On a toujours la pression de l'étalement urbain, l'accaparement des terres. C'est quand même pas nouveau qu'on parle de ce dossier-là. Puis, tous les problèmes de cohabitation. Alors, on menace dans le fond le maintien et l'épanouissement d'une agriculture forte, dynamique et diversifiée. Puis, on a encore beaucoup de travail à faire collectivement. Alors, avec toute la mouvance de l'été 2023, l'équipe d'ATDR, bien, on continue à suivre les différentes consultations, à questionner aussi avec les membres du comité exécutif les informations qui seront déposées dans le cadre de mémoire pour cette consultation-là et la troisième thématique. Alors, ici, vous voyez rapidement comment vous pouvez aller rejoindre la plateforme pour participer au sondage. Ça prend 5-8 minutes. Alors, ça serait vraiment important que chacun d'entre vous puissiez aller compléter ce sondage-là. Alors, le gouvernement, il souhaite rejoindre un maximum de personnes. Ça serait bien si on peut dépasser le 1000 personnes pour la deuxième thématique. Alors, c'est tous les citoyens qui sont invités à faire, à se prêter à l'exercice. Alors, on compte sur vous que vous puissiez compléter le sondage.